Et bien salut à tous les gens c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et bien ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo et j'en suis désolée. Mais aujourd'hui je vais me rattraper en vous faisant une petite vidéo cosplay. Donc aujourd'hui on va parler de mes cosplays et comment j'ai débuté là-dedans et comment j'en suis arrivée là. Et comment j'ai fait que j'ai autant de cosplay maintenant et que j'ai autant de perruques surtout. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, bien sûr il n'y aura pas de facecam, je suis désolée parce que j'avais pas très envie de me montrer. Donc c'est parti ! Surtout si la vidéo te plaît n'hésite pas à laisser le petit like qui fait plaisir et n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Tout cela a débuté en 2013, donc j'étais très jeune oui en 2013. Je regardais beaucoup avant de manga avec mon frère, notamment Dragon Ball Z, Ken le survivant sur Gen 1. Mon frère m'a beaucoup montré des dessins animés à la télé, notamment des mangas et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Et le design était plutôt pas mal. Donc voilà, Ken le survivant, Death Note, tout ça. J'étais super fan et on regardait tout le temps sur Gen 1. Mais je me suis demandé un jour si c'était possible de s'habiller comme son personnage de dessin animé ou de manga préféré. Et il s'avère que oui, on pouvait. J'ai donc été sur mon ordinateur quand j'étais petite. Oui, j'avais un PC, on venait m'acheter un ordinateur et j'avais regardé déguisement manga. Alors, je suis tombée sur des choses, plein de choses diverses et variées. Mais pas encore au point à ce que ça me plaise parce que je n'avais pas adopté le bon terme. Ou ben, j'avais du mal à trouver des trucs qui me plaisaient. Je regardais beaucoup sur Amazon aussi les costumes. Je tapais bien costumes manga et je ne trouvais pas vraiment mon bonheur. J'avais cherché sur Ebay aussi et j'avais trouvé des choses. Mais mon père ne voulait pas sur Ebay parce que ce n'était pas top top comme site. Donc ça m'a passé pendant un petit moment, cette idée d'avoir envie de me déguiser comme eux. Donc j'ai attendu un petit peu et c'est vrai qu'après, je me suis fait un Facebook. On a tous nos amis dessus. Un jour, j'ai une amie qui a posté, sans que je le sache, un dessin, enfin une photo de Hatsune Miku avec les poireaux et tout dans la main. Et c'est vrai, je me suis demandé qui était ce personnage qui avait les si beaux cheveux longs et qui était super belle. Du coup, j'ai attendu, j'ai beaucoup attendu. J'ai enregistré la photo, je ne trouvais pas de personnage avec donc les cheveux bleus aussi longs. J'avais tapé sur internet, je ne trouvais pas. Et du coup, en grandissant et en farfouinant encore plus sur YouTube et en farfouinant encore plus sur internet, et bien je suis tombée sur les Vocaloïdes. Donc les Vocaloïdes et j'ai beaucoup cherché Hatsune Miku, sûrement un de mes personnages préférés des Vocaloïdes. Et ça restera toujours un de mes personnages préférés. Donc j'ai cherché cette Hatsune Miku, j'ai écouté énormément de musique dessus, énormément d'images enregistrées sur mon PC. Et là, je me suis dit, achète-toi le costume. J'ai donc tapé costume Hatsune Miku sur internet et j'ai trouvé, sauf que ça ne s'appelait pas costume, mais ça s'appelait cosplay. Donc du coup, il m'est venu encore l'idée de chercher sur ce fameux IB. Et c'est vrai que j'ai trouvé le pack formidable, vraiment le pack, mais qui sauvait tout le monde. Avec le cosplay de Miku, le casque, le poireau, la perruque, tout était dedans. Et pas très très cher, je peux vous le garantir. Mais mes parents n'ont jamais voulu malheureusement que me l'acheter parce que c'était trop cher. Deux, c'était en dollars, ils ne voulaient pas payer des trucs en dollars et ils n'avaient pas confiance en ce site à l'époque. Donc j'ai cherché, j'ai continué à me faire rêver en regardant des filles cosplayer en Miku, des petites japonaises qui étaient trop belles. Et du coup, j'ai découvert le site Light in the Box. Donc c'est un site de vêtements et ça vient de Chine, ça vient d'un peu partout, c'est comme un peu Aliexpress. Et j'ai trouvé le cosplay de Hatsune Miku qui était là, qui était devant mes yeux. Mais comment vous dire que mes parents ne voulaient toujours pas me l'acheter, voilà, tout. Il était trop cher malheureusement et mon père ne pensait pas qu'il disait que ça allait me passer et que c'était juste un délire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé la perruque tant bien que mal. Bah oui, je l'ai fait quand même. Mon père a accepté de m'acheter la perruque de Miku Hatsune à 20 euros et quelques. C'est la première fois qu'on commandait sur un site internet. On avait eu internet il n'y a pas très longtemps, donc c'est normal qu'on doute un peu. Donc je commande cette perruque, j'étais toute contente, je me suis dit quand est-ce que je vais le recevoir. Moi je pensais que j'allais recevoir mon colis genre deux jours après, mais non pas du tout. Eh bien je prends mon mal en patience et j'attends et j'attends et là je le reçois. Un camion vient chez moi et me dépose ce fameux colis. Et là j'étais heureuse. Je rentre chez moi, je cours chez moi, j'essaye cette perruque. Et là il y avait une copine avec moi et j'étais trop contente de montrer ma nouvelle perruque. Enfin ma nouvelle perruque, ma première perruque. Je faisais la fière, je faisais des photos, j'étais trop kawaii. Enfin je me croyais trop kawaii. Et les années passent et je me lasse et il n'y a plus trop d'envie. Mais peut-être quelques temps après, l'envie me vient d'avoir le cosplay entier. J'ai longuement négocié avec mes parents, je peux vous le dire que j'ai bien travaillé à l'école. Façon de parler, je déteste l'école. Non je les ai beaucoup aidés pour qu'ils puissent peut-être m'acheter le cosplay d'Hatsune Miku et je ne leur ai plus rien demandé pendant un petit moment. Du coup, ils m'ont acheté le cosplay de Hatsune Miku. Donc les jours passèrent, les mois passèrent parce que c'était un petit peu long pour l'envoi toujours sur Light in the Box. Et là, un matin, que je rentrais de l'école, un cosplay ! Une boîte, mais une toute petite boîte. Je me demandais si c'était possible de rentrer un cosplay dans une si petite boîte. En fait oui, exactement c'était possible. Du coup, j'ai déballé le truc, je l'ai essayé. Impeccable, j'étais la plus heureuse du monde. Ça y est, je faisais la danse de l'Evan Polka. J'étais au top. Malheureusement, la perruque, elle est décédée. Elle est morte, je l'ai massacrée. Je l'ai tellement utilisée que les couettes ne ressemblaient plus à rien. C'était des dreadlocks. Donc comment vous dire que là, mon père n'a pas voulu m'en racheter une tout de suite ? Donc, eh bien, les années passèrent encore et encore et encore et encore. Et en 2014 ou 2015, je ne sais plus, j'ai fait ma première convention. J'avais appris qu'il y avait des conventions de manga sur Paris qui s'appelaient Paris Manga. Donc avec mon frère, on a décidé d'y aller. Mon frère était habillé en personnage de Hunter x Hunter. Et moi du coup, de Miku. Et donc du coup, pour cela, il fallait que je me rachète une perruque et que je m'achète les accessoires de Tsuné Miku. Alors je me suis acheté la nouvelle perruque sur AliExpress. Je me suis acheté les chaussures et le poireau. Tout pareil sur Light in the Box. Et la perruque du coup sur AliExpress pour essayer un autre site. Conclusion, j'ai reçu une très belle perruque qui a encore envie, mais c'est dingue à croire. Je me suis bien sûr commandé des petits fossiles, du contouring, enfin tout ça pour être au top. Bon, le contouring, je peux vous dire, je ne l'ai pas utilisé longtemps. Et là, j'ai été en convention. Et bien là, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux continuer à faire ça toute ma vie parce que voir tous ces gens et même des fois des gens qui étaient beaucoup plus bavieux que moi et qui pratiquaient ce truc en fait. Je me suis dit, mais j'aimerais bien faire ça tout le temps en fait. A l'époque, j'avais une perruque du coup, un cosplay, des chaussures, enfin vraiment le cosplay entier. Mais après, je ne sais pas ce qui m'a appris après cette Paris Manga, sachant que j'ai acheté une perruque à Paris Manga et des trucs Totoro, enfin bref, tout mignon. Et bien après cette convention, j'ai explosé le budget. J'ai tout acheté. Perruque, accessoire, cosplay, perruque et encore perruque et encore perruque. Et maintenant, je me retrouve avec 30 perruques et oui, 30 perruques et 10 cosplays. Il y en a qui vont dire, c'est peu, c'est nul, mais c'est beaucoup et ça prend énormément de place. Donc voilà, je suis obligée de stocker et ces nouveaux cosplays, ces nouveaux cosplays que je prépare et encore ce nouveau cosplay que j'ai encore reçu il n'y a pas très longtemps de Harry Prestige de League of Legends. Et bien encore et encore 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 des cosplays et des plus en plus d'envie de ressembler à son personnage de jeu vidéo ou de manga préféré. Donc c'est super satisfaisant et vraiment, je conseille à tout le monde de le faire parce que c'est pas une honte. Faut pas avoir honte de faire ce genre de choses. C'est un plaisir, ça peut être un passe-temps pour certains pour les faire. C'est un plaisir, c'est vraiment une super activité et c'est pratiquer ce genre de choses, mais c'est magique. Il peut y avoir des moqueurs, mais ça, faut même pas y faire attention. Et personnellement, moi-même, quand j'étais très jeune, j'avais même pas honte du ridicule parce que je savais de toute façon que j'allais faire ça toute ma vie. Donc faut pas que vous ayez peur. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi, j'ai beaucoup de messages de vous me disant, tu m'as inspiré, j'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas parce que j'ai peur du ridicule. Eh bien, n'ayez pas peur du ridicule parce que le ridicule ne tue pas et que vous pouvez le faire si vous le voulez et que quand on veut, on peut le faire. Donc je vous encourage et vraiment, je vous encourage à faire ce que vous voulez faire et à vraiment aller jusqu'au bout de vos rêves et c'est tout, voilà. Donc voilà, on peut arriver à un but en commençant par quelque part. Moi, j'ai commencé par une perruque et maintenant, j'en viens à avoir plus autant de perruques et autant de machins. Et voilà, après les critiques, on s'en fout et on pense qu'au positif et on voit le bon côté des choses. Et on voit que les personnes qui nous disent des bonnes choses, les autres, on les met de côté. Voilà, j'étais très contente de vous raconter ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.